C'est la centrale. Il y a un débat qui sait qu'on ne sait pas ce qu'il y a, et qu'on peut le régler. J'ai entendu dire que c'est ce qui est le combat. Je ne dis pas que ce pays a développé une langue étrangère. Alors, vous voyez ça, l'éducation nationale, en 2023-2024, a été généralisée. C'est ce qu'on appelle la langue nationale. C'est ce qui est le cas, c'est la communication. Les pays d'armes, c'est quoi la langue nationale ? En fait, la langue du milieu. La langue, si on a fait le mot, la langue du milieu, elle a fait le mot. Moi, j'ai commencé comme éducateur prescolaire en Casamask. J'étais à Dianchi et j'enseignais en Djola. Je faisais des recherches. C'est ce qu'on appelle la langue. Mais si on a fait le mot, il y a des activités numériques. Il faut que les gens, 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 les gens. Donc, il y a des séances. Il faut vraiment lire, lire, lire. Il n'y a pas d'habitude, il y avait deux séances, vous n'avez pas d'habitude. Il y a des séances. L'expérience qu'il y a, il n'y en a pas. Moi, je n'ai pas porter l'expérience de madame Ward à Nene Fescha, avec les SC. C'était un milieu bidique où on enseignait les tout petits en bidique. Nous avons aussi un milieu poulard. Nous avons cette volonté d'aller vers Malinda en milieu de Dialonke. Vous savez que les Dialonke sont aussi bien en Guinée qu'au niveau de Kédougou. Mais il y a une question. Si nous sommes dans le monde de l'enfant, je vais vous parler de la langue. La langue est le medium par lequel il va vers l'appropriation du réel. Mais je suis venu au sixième, je vais le faire en français. Mais dans la langue du milieu, il y a un taux dégressif. Si nous essayons, je ne peux pas le dire en langue. Si nous allons le faire, je vais le faire en français. Je vais le faire en 80% de l'enfant. Mais justement, le multilinguisme, est-ce qu'il n'y a pas de mettre trop trop dans la langue ? Sachant que les enfants ont une capacité de l'enfant. Oui, c'est mon bar. Parce que toutes les recherches ont montré que cette neurosciences-là, le réseau synapsique n'est pas possible d'établir si véritablement vous parlez de plusieurs langues. Et cette période, elle est fraîche. Les enfants, ils ont 0-6 ans. Si je ne sais pas, ils ont dit que la tranche d'âge 0-6 ans constitue le terreau fécond sur lequel se battissent les réussites futures. Les enfants, ils ont mis du dos à 0. Dites-moi les 6 premières années de ta vie et je te dirai le reste. Tout ce jour avant 6 ans. Les enfants, c'est la langue que vous pouvez dire. Et vous voyez, c'est la langue que vous pouvez dire. Plus vous avez un multilinguisme, il y a un multilinguisme pour que vous travaillez. Il y a une période où il y a beaucoup de traversées d'autocommandes. Aujourd'hui, si vous voulez dire qu'il y a Chine, il y a un lac chinois, alors que ce n'est pas un inconvénient. D'ailleurs, il y a le multilinguisme, il y a un multilinguisme, il y a un arabe, français, anglais. Les enfants, ils vont dominer. Parce que cette période, l'esprit est friche. Il n'y a pas d'accord. Mais laissez-moi dire que les langues de la nation, ils ont une bonne compréhension. Les langues du milieu, j'ai parlé du taux dégressif parce que quelqu'un m'a dit, mais tu sais, dans ce pays-là, nous, on a des problèmes pour consolider cette nation. On a nos diolas, on a nos serrères, on a nos bédiques, on a nos basari. Comment se fait-il que nous n'allons pas de dégainter ? Non, le français est là. Mais nous allons utiliser la langue du milieu pour que les enfants gardent des acquisitions. Nous devons mettre un taux dégressif. Nous devons mettre 100% de wolofs, nous devons mettre 80% de wolofs, nous devons mettre 50%, nous devons mettre 25%, nous devons mettre 0% de la langue. Il faut une bonne communication. Pour cela aussi, je pense qu'il faut une reconstitution large. de l'ouvrir une autre part au sein. on est grenades à cette position. Donc,